A partir du mois d'août prochain, les tarifs de l'eau et de l'électricité vont être revus à la hausse. Une décision enterrinée à l'occasion de la signature du contrat programme entre l'Office national de l'électricité et de l'eau et le gouvernement. Une décision qui ne laisse pas les Marocains de marbre. Personnellement, je suis contre cette hausse des tarifs. Tous les Marocains n'ont pas les moyens de payer des factures aussi élevées. Les prix augmentent, mais pourquoi pas les salaires. Avec la hausse des prix du gasoil, l'augmentation des prix de l'électricité est une charge supplémentaire pour les Marocains. Leur pouvoir d'achat est continuellement en baisse. Le contrat programme visant à sauver l'ONU nécessitera une enveloppe de l'ordre de 45 milliards de dirhams. Les hausses des tarifs de l'eau et de l'électricité vont atteindre 22 dirhams. Sur 4 années. La hausse des tarifs impactera sûrement le pouvoir d'achat des Marocains qui se retrouvent avec le même salaire et des charges supplémentaires à assurer. A noter que les ménages dont la consommation mensuelle d'électricité est inférieure à 100 kW par mois seront épargnés par cette explosion de la facture. L'augmentation des prix de l'électricité concernerait quelques 2 millions de ménages marocains.